Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va commencer l'étude de l'unité, la variation génétique et la génétique des populations. Et on va commencer par le chapitre 1, la biométrie, étude de la variation des caractères quantitatifs. Et on a vu que les individus de la même espèce se ressemblent par un ensemble de caractères héréditaires. On a parlé de caractères spécifiques et ces caractères les distinguent d'autres espèces. Nous savons qu'à l'intérieur de la même espèce, chaque individu a ses caractères individuels qui le distinguent d'autres individus de la même espèce. Et on peut différencier entre deux types de caractères. Les caractères dits qualitatifs, c'est faits. Qualifiant, comme la couleur, par exemple, la couleur des yeux, la couleur de la fourrure. Et ce type de caractère, ça veut dire qualitatif, qui est le sujet de l'étude de la génétique mondélienne. Comme on a vu lors de l'étude des lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires. Et on a un deuxième type de caractère dit quantitatif. Par exemple, le nombre, ici, le nombre des oeufs que prend une race de poules par an, par exemple. Le poids, ici, par exemple, des tomates. Et ces caractères quantitatifs sont mesurables. On peut les mesurer, soit en kilogramme, par exemple, ou bien en gramme, en mètre, ou bien millimètre, en litre, par exemple. Et ces caractères mesurables sont dits des variables. Donc, chaque espèce d'être vivant se distingue des autres espèces par des caractères héréditaires, dits caractères spécifiques. C'est fait, nous, ian. Les individus de la même espèce se distinguent les uns des autres par des caractères héréditaires individuels. C'est fait, fardien. Ça veut dire les phénotypes. Certains de ces caractères sont externes, facilement observables. On peut les classer en deux types. Les caractères qualitatifs, c'est fatiguant, comme la couleur, la forme, par exemple, et des caractères quantitatifs, c'est fatiguant, comme la taille, par exemple, le poids, le nombre des oeufs pendus, etc. Et on a dit que les caractères quantitatifs, ça veut dire mesurables, sont qualifiés de variables. C'est-à-dire, il y a un peu de la matière. Et on distingue deux types de caractères quantitatifs selon les variables. On a des caractères quantitatifs à variables discontinues. Dans ce cas, la variable prend des valeurs en nombre entier. Comme exemple, le nombre des oeufs que pond une race de poules par an, par exemple. Et on a des caractères quantitatifs à variation continue. Dans ce cas, les variables peuvent prendre toutes les valeurs possibles à l'intérieur du domaine de variation. Par exemple, le poids des tubercules de pommes de terre, par exemple. La quantité du lait que produit une race de vache. Dans ce cas, on peut trouver des chiffres avec la virgule. Et on parle de caractères quantitatifs à variation continue. C'est fait qu'un mien, d'être متغillé, متauassé. L'étude de ce caractère quantitatif est le sujet d'une branche de la biologie appelée la biométrie. Al-Quias al-Ihiai. Et cette étude permet de vérifier l'homogénéité d'une population. D'unisbe à l'hadi, à l'Quias al-Ihiai. Yumakil, mille-mai-ri-fetalissakina, muta jani sa amla. Et ce qui est important dans la vidéo. Permet aussi de sélectionner les races à caractères désirés. Tentumakin, mintiqa, soulelats, d'actifats marrouba. Principalement dans le domaine de l'élevage. Khaçatan, fil majal terbiéth al-hiouanet. Et le domaine agricole, fil majal filahi. Afin d'améliorer le rendement. Khaçda tatoir al-intèj. Donc, les caractères quantitatifs sont mesurables. En kilograme, par exemple. En mètre, en litre, etc. On les qualifie de variables muta jirats. On distingue deux types de ces caractères. Les caractères quantitatifs à variation discontinues. Les variables prennent des valeurs en nombre entier positif. Nombre fini. Exemple, nombre 2 pendu par une race de poules par an. Les caractères quantitatifs à variation continuent. Les variables peuvent prendre toutes les valeurs possibles, nombre illimité, à l'intérieur du domaine de variation. Dakhila Mejel à Tsarayour. Exemple, poids des tubercules de pommes de terre. La biométrie est la branche de la biologie qui s'intéresse à l'étude de la variation quantitative en appliquant des méthodes mathématiques et statistiques dans le but d'expliquer la distribution des caractères quantitatifs. Cette étude se fait selon les étapes suivantes. D'abord, prendre les mesures, les classer de façon croissante ou bien décroissante, les regrouper dans un tableau. Après, on représente graphiquement les résultats pour faciliter leurs analyses. Et pour interpréter les distributions étudiées, on calcule des paramètres qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, on va commencer par l'étude d'un exemple de caractère quantitatif à variation discontinue. Ça va y'aurer motawassel. On s'intéresse à l'étude du nombre de nouveaux-nés après chaque grossesse chez une population de 100 souris et on obtient les résultats suivants. Donc, les résultats ici, ils sont classés et résumés dans le tableau. où on a mis la variable XI, la variable ici, c'est le nombre de nouveaux-nés après chaque grossesse. Comme vous observez ici, cette population de souris peut donner naissance de un nouveau-né à neuf nouveaux-nés selon les souris. Et on a compté ici le nombre de femelles qui donnent naissance à chaque nombre de nouveaux-nés. Et on parle ici de l'effectif ou bien la fréquence. Par exemple, ici, on a deux femelles qui donnent naissance à un nouveau-né après chaque grossesse. Autre exemple ici, le nombre de femelles qui donnent naissance à deux nouveaux-nés est huit. Et ainsi de suite, on a ici le nombre de femelles qui donnent naissance à un nombre de nouveaux-nés ici. Donc, on a ici les variables. C'est l'ensemble des valeurs que prend le caractère quantitatif chez les individus de la population étudiée. Et ici, bien sûr, la variable, c'est le nombre de nouveaux-nés. FI, la fréquence. La fréquence, c'est le nombre d'individus qui ont la même valeur du variable. La première question qu'on peut rencontrer dans les exercices de la biométrie, c'est de déterminer le type de variation étudiée. Justifiez votre réponse. Observez ici les valeurs de la variable. Tous les nombres sont entiers. Donc, il s'agit d'un caractère quantitatif à variation discontinue. Donc, il s'agit d'une variation discontinue car elle prend des valeurs limitées, à d'admahdouda, exprimées par des nombres entiers. Le deuxième type de question qu'on rencontre dans ce type d'exercice, c'est de représenter graphiquement la répartition des fréquences sous forme de diagrammes en bâton et polygones de fréquences. Dans le cas des variables discontinues, on représente les résultats sous forme de diagrammes en bâton. Pour tracer le diagramme en bâton, on trace, bien sûr, l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Sur l'axe des abscisses, on représente les valeurs de la variable, x, y. Ça veut dire ici le nombre des nouveaux-nés. Et sur l'axe des ordonnées, on représente les fréquences fi. Dans ce cas, on a le nombre des femelles. Et on représente ici chaque valeur de la variable sous forme d'un bâton. Par exemple, ici, x, y est égal à 1 et le nombre de femelles est 2. Donc, on va tracer un bâton qui part de 1 et s'arrête à la fréquence 2. Même chose pour les autres valeurs de la variable. Ici, par exemple, on a la variable x, y est égal à 2. Donc, on part de 2. Et on va tracer un bâton jusqu'à la valeur de la fréquence qui est 8 ici. Et ainsi de suite. Ainsi, on obtient un diagramme appelé diagramme en bâton. Alors, on va tracer un bâton. Après, donner le polygone de fréquence. Pour tracer le polygone de fréquence, on va relier les extrémités de chaque bâton. Donc, on va relier les extrémités des bâtons avec la règle pour obtenir ce que l'on appelle le polygone de fréquence. La différence entre polygone de fréquence et courbe de fréquence, c'est que le polygone de fréquence se trace à la règle, alors que la courbe de fréquence se trace sans règle. On relie les points ici, mais sans règle pour obtenir la courbe de fréquence. Mais ici, c'est demandé le polygone de fréquence. On donne la légende. En noir ici, on a le diagramme en bâton. Et en vert, on a le polygone de fréquence. Sans oublier, bien sûr, le titre. Diagramme en bâton et polygone de fréquence de la répartition du nombre des nouveaux-nés après chaque grossesse chez une population des souris. Le troisième type de question, que constatez-vous à partir de l'analyse du polygone de fréquence? Qu'est-ce que vous constatez ici? Ici, on constate que le polygone de fréquence prend une forme de cloche, à la chèque de jarès, où il y a un maximum ici. Et ce maximum correspond à la plus grande fréquence, ça veut dire 26 femelles ici, qui donne naissance à 5 nouveaux-nés après chaque grossesse. Et on nomme cette valeur-là de la variable, ça veut dire 5 nouveaux-nés, par le mode. Donc le mode, c'est la valeur de la variable la plus représentée, qui coïncide avec la plus grande fréquence. Et dans notre cas, on a un seul mode. C'est pour cela qu'on dit que notre polygone est unimodal. Et on déduit que la population étudiée est homogène. Dans le même temps, on déduit que la population des souris étudiées est homogène. Concernant le caractère, qui est le nombre des nouveaux-nés après chaque grossesse. Le deuxième exemple est eu d'un exemple de caractère quantitatif à variation continue cette fois-ci. Ça railleur mutawassil. On va prendre comme exemple, le forficule, ou perce-oreille, est un insecte de petite taille. Il possède un abdomen, l'abdomen ici, qui se termine par deux pinces, comme vous constatez ici. Chez les mâles, la longueur des pinces est un caractère héréditaire variable. Moutarayir. Qîmat stoul al-milqat moutarayir. Héréditaire variable. Elle varie entre 2 mm et 9 mm. On a mesuré, chez une population P, la longueur des pinces chez 586 mâles. Le tableau suivant résume les résultats obtenus. Donc, on a ici les classes de la variable. Comme vous constatez ici, on a ici des intervalles, ou bien des classes. Ça veut dire de 2 à 3 mm. Ici, les fréquences. Les fréquences, c'est le nombre des mâles de ces insectes. Donc, dans la population étudiée, on a trouvé 66 insectes qui ont pour longueur des pinces entre 2 et 3 mm. Donc, on parle ici des classes, ou bien des intervalles. Donc, la première question, déterminez le type de variation étudiée. Justifiez votre réponse. Donc, ici, comme vous constatez, la variable peut prendre toutes les valeurs possibles à l'intérieur du domaine de variation. Ça veut dire entre 2 et 9, c'est le domaine de variation de cette variable. Et la variable peut prendre n'importe quelle valeur. Par exemple, 2, 2,1, 2,2, etc. Jusqu'à 9 mm. Donc, il s'agit bien d'un caractère quantitatif à variation continue. Il s'agit d'une variation continue. La justification, c'est que la longueur des pinces peut prendre toutes les valeurs possibles dans un intervalle donné. Question suivante. Réaliser l'histogramme et le polygone de fréquence de la distribution de la longueur des pinces chez les individus de la population P. On a vu, dans le cas de la variation discontinue, les résultats sont représentés sous forme de diagramme en bâton. Mais dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas de la variation continue, les résultats sont représentés sous forme d'histogramme de fréquence. Et pour tracer l'histogramme de fréquence, sur l'axe des ordonnées, on va représenter le nombre des mâles de forficules. Ça veut dire ici les fréquences. Et sur l'axe des abscisses, on va représenter les valeurs de la variable. Ça veut dire ici la longueur de pince en millimètre. Après, on va représenter chaque classe ici par un rectangle dont la base sera la classe, par exemple ici entre 2 et 3. Et la hauteur sera la fréquence, ici 66. Et on trace le rectangle. Après, on passe à la deuxième classe, entre 3 et 4, ici. Et on va tracer le rectangle dont la hauteur sera la fréquence, ici, 177. Et ainsi de suite. Ainsi, on va obtenir un histogramme de fréquence. Pour tracer le polygone de fréquence, on va prendre le centre du côté supérieur de chaque rectangle. Et on va relier ce centre à la règle pour obtenir le polygone de fréquence. Après, on donne la légende. Ici, histogramme de fréquence en noir, le rectangle en noir, le polygone de fréquence en vert. Sans oublier le titre, bien sûr, histogramme et polygone de fréquence de la distribution de la longueur des pinces chez la population étudiée. Autre question, que déduisez-vous à partir du polygone de fréquence ? Ici, qu'est-ce que vous constatez ? On a ici deux modes. Le premier mode, entre 3 et 4, ça veut dire 3,5 mm. Et le deuxième mode, ici, c'est entre 6 et 7, ça veut dire 6,7 mm. Donc, on a un polygone de fréquence bimodal. Et on déduit que la population étudiée est hétérogène. C'est une certaine réellement hygiénissante. Le polygone de fréquence montre deux modes. Le premier mode à 3,5 mm, ici, et le deuxième mode à 6,5 mm. On déduit que la population des forficules étudiées est hétérogène pour le caractère étudié. Ça veut dire la longueur des pinces chez les mâles. Donc, on a vu que les résultats des mesures sont représentés sous forme de graphes pour faciliter leur lecture. Mais cette représentation graphique n'est pas suffisante pour interpréter le résultat. C'est pour cela qu'on calcule des paramètres caractéristiques de la distribution des fréquences. Et on distingue deux types de ces paramètres. Les paramètres de position et les paramètres de dispersion. Les paramètres de position, ils correspondent aux valeurs centrales autour desquelles se répartissent les valeurs des séries étudiées. On en distingue deux types. Le mode, dans le cas d'une variation discontinue, comme dans ce cas-là, c'est la valeur de la variable qui correspond à la fréquence la plus élevée. La valeur de la variable, ici, 5, qui correspond à la fréquence la plus élevée, ici, 26. Dans une variation continue, ça veut dire où il y a des classes ou bien des intervalles, le mode est la valeur moyenne de la classe ayant la plus grande fréquence. Le mode désigne donc la valeur dominante, c'est-à-dire la valeur la plus représentée d'une variable dans la population étudiée. Le deuxième paramètre de la position, c'est la moyenne arithmétique x bar. Elle nous renseigne sur la valeur centrale du variable, tenant compte des effectifs. Elle est calculée par la formule suivante. C'est une moyenne de variable. On la calcule ainsi, x bar est égale à sigma de fi fois xi sur n, sachant que x bar, c'est la moyenne arithmétique, sigma, c'est la somme, fi, la fréquence, n, l'effectif total, le nombre total des individus étudiés. Si xi, c'est la valeur des variables dans le cas de la variation discontinue ou des milieux des classes dans le cas de la variation continue. Le milieu des classes, par exemple, si on a une classe entre 1 et 2, donc le milieu sera 1 plus 2 sur 2, sera 1,5. Observez ici, on a deux populations différentes, mais elles ont la même valeur x bar. Donc, cette moyenne-là, x bar, ne donne pas une idée sur la dispersion des valeurs aux alentours de cette moyenne. Donc, par exemple, celle-là, cette population-là, ces valeurs sont regroupées aux alentours de x bar. Ça veut dire, cette population est la plus homogène. Comme par exemple, ici, la taille, ici, des tubercules de pommes de terre sont très rapprochées. On parle d'une population homogène. Les valeurs ne sont pas trop dispersées aux alentours de x bar. Alors qu'observez ici, il y a des tubercules de faible taille, et il y a d'autres de grande taille, et il y a de moyenne taille. Donc, ici, les valeurs, ici, elles sont très dispersées aux alentours de x bar. Il y a des valeurs très faibles, et il y a des valeurs très grandes, relativement. Mais les deux populations donnent la même valeur x bar, la moyenne x bar. Donc, x bar ne donne pas d'idée sur l'homogénéité ou bien l'hétérogénéité d'une population. C'est pour cela qu'on recourt à d'autres paramètres, dits paramètres de dispersion. La moyenne arithmétique indique la valeur moyenne de la variable, mais ne permet pas de déterminer quelques caractéristiques de la variation étudiée, comme l'amplitude de la dispersion. Ainsi, deux échantillons qui ont la même moyenne arithmétique peuvent avoir des distributions différentes, centrés ou étalés autour de la moyenne. Les paramètres de la dispersion, parmi ces paramètres, on a la variance V, qui est un paramètre permettant de mesurer le degré de dispersion d'une distribution. La variance se calcule par la formule suivante. V est égale à la somme dFi fois x i moins x bar au carré. Fi, c'est la fréquence. Xi, la valeur de la variable. X bar, la moyenne arithmétique. Et n, le nombre total des individus de la population étudiée. Par exemple, dans notre cas ici, on va remplacer xi par les valeurs de la variable. X bar, on doit la calculer. C'est la moyenne arithmétique de cette série. N, c'est le nombre total des individus, dans notre cas, sans souris. Donc, on va calculer la différence entre xi et x bar. Ici, 1 moins x bar. X bar dans ce cas est 4,91. Donc, lorsqu'on va mettre 1 moins 4,91, on va trouver moins 3,91. Donc, on va trouver des valeurs négatives. Et pour se débarrasser de ces signes négatives, c'est pour cela qu'on met cette valeur au carré. Une autre variable appelée l'écart-type ou bien sigma, qui ce n'est que la racine carrée de v. Donc, l'écart-type est défini comme la racine carrée de la variance et se calcule par la formule suivante. Sigma est égale à la racine carrée de v. Et bien sûr, sigma, ou bien l'écart-type, donne une idée sur la dispersion des valeurs de la variable aux alentours de la moyenne x bar. Lorsque sigma est élevée, ça veut dire la dispersion est élevée aussi. Lorsque sigma est faible, ça veut dire que la dispersion est faible. Et donc, la population étudiée est homogène. Donc, l'écart-type est réellement important. plus la carte type est grand plus les valeurs sont dispersées et plus l'homogénéité de la population diminue. L'écart type permet de définir ce que l'on appelle le domaine de confiance. Le domaine de confiance c'est un intervalle. Le premier domaine de confiance c'est l'intervalle entre x bar moins sigma et x bar plus sigma. La moyenne arithmétique moins l'écart type, la moyenne arithmétique plus l'écart type. Donc entre ces valeurs là se trouvent 68% des individus de la population. Le deuxième intervalle c'est entre x bar moins 2 sigma et x bar plus 2 sigma. Dans cet intervalle on trouve 95% des individus de la population et on les représente sur la courbe de fréquence. Après qu'on calcule x bar on la représente ici sur l'axe des abscisses et on calcule aussi les valeurs x bar moins sigma, x bar plus sigma et on les représente aussi sur l'axe des abscisses aussi. Même chose pour x bar moins 2 sigma et x bar plus 2 sigma. Et ainsi on représente les domaines de confiance. Entre x bar moins sigma et x bar plus sigma on a 68% des individus et entre x bar moins 2 sigma et x bar plus 2 sigma on a 95% des individus. Donc plus ces intervalles sont élargis, plus la population étudiée est moins homogène et vice versa. Dans même temps, il y a un autre paramètre de dispersion appelé coefficient de variabilité K. Donc K est inférieur ou égal à 15%, on dit que la population est homogène et la dispersion est faible. Si K est entre 15% et 30%, on déduit que l'homogénéité de la population est moyenne et la dispersion est aussi moyenne. Si K est supérieur à 30%, dans ce cas la population est hétérogène et la dispersion est forte. Donc, comme on a constaté, les paramètres de dispersion permettent de déterminer le degré d'homogénéité d'une population et l'amplitude de la dispersion. Donc les valeurs soit ils sont centrés ou bien étalés, autour de la moyenne. Plus les valeurs de ces paramètres, soit V, soit Sigma, soit K sont grandes, plus les valeurs de la variable sont dispersées et plus l'homogénéité de la population diminue. Dans l'achat de l'humogénéité de la population diminue. Dans l'achat de l'humogénéité de la population diminue. Dans l'achat de l'humogénéité, s'agirera que le mécénéité de la population diminue. Par exemple ici, on a une population qui est homogène. Alors qu'ici, vous constatez que la dispersion est importante, donc la population est moins homogène. Pour calculer ces paramètres, X bar, V et Sigma, et pour faciliter les calculs, on utilise un tableau, dit tableau d'application. Donc par exemple, dans notre cas ici, on va écrire les valeurs de la variable XI dans la première colonne. Dans la deuxième colonne, on va écrire les fréquences. Dans la troisième colonne, on va calculer FI fois XI. Pour pouvoir calculer X bar, on doit calculer FI fois XI pour chaque valeur de la variable. Donc FI fois XI ici, puis on calcule la somme. Ainsi, X bar sera cette somme-là, la somme de FI fois XI, divisé par la somme des effectifs. Ça veut dire le nombre total des individus de la population étudiée. Et pour calculer V, on doit calculer XI moins X bar. Donc ici, XI moins X bar. Puis cette valeur-là, on va la mettre au carré ici. Et cette valeur-là, on va la multiplier par IFI, par la fréquence ici. Et on calcule la somme. Et cette somme, on va la diviser par le nombre total des individus de la population étudiée pour obtenir la variance. Une fois trouvée, on va calculer l'écart-type qui n'est que la racine carrée de la variance. Donc dans le premier cas, ici, on a un cas de variation discontinue. Donc on met directement les variables XI. Mais dans le deuxième cas, où on a les classes en cas de variables discontinues. Dans ce cas, on doit calculer les milieux des classes. Ça veut dire ici 2 plus 3 divisé par 2, c'est 2,5. Ici, 8 plus 9 divisé par 2, c'est 8,5. C'est ces milieux-là qu'on va mettre dans la première colonne. Et on va la nommer la moyenne des classes. On va écrire ici la moyenne des classes au lieu des variables XI. Et on calcule de la même façon. Le but de tout ce travail-là, on va le voir dans la deuxième partie de ce chapitre. Chers élèves, j'espère que c'était clair et à bientôt.